Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse licence J'ai décidé de le prendre pour vous le présenter On va se faire notre point de vue, notre avis, c'est la première fois que je lance le jeu J'ai nommé Monster Energy Supercross The Official Video Game 3 sur Nintendo Switch Le jeu est actuellement disponible au prix de 60€ Et ouais, on va pouvoir être critique, plus plus, ah oui à 60 balles, c'est pas un jeu à 10 balles Du coup, on va se lâcher Date de publication, le 4 de 2020, classe d'âge Peggy 3 On peut y jouer avec le Pro Controller et avec notre Joy-Con Au niveau des langues, allemand, espagnol, anglais et on a le français, tant mieux Par contre, attention, warning, au niveau de la taille, 6Go installé sur ma Nintendo Switch Donc si vous ne connaissez pas la licence, on va la découvrir ensemble Si vous connaissez déjà la licence, vous allez voir ce que ça donne C'est la première fois que je lance, donc on va voir le visuel, on va voir la maniabilité et tout ça Pour poser les bases, Monster Energy Supercross The Official Video Game 3 Est un jeu développé, édité par Milestom, voilà, le développeur et l'éditeur C'est une simulation de conducteur professionnel du championnat AMA American Motorcycle Racing Supercross Master Energy Voilà, j'ai posé les bases, on va pouvoir jouer, on va pas non plus rester trop de temps sur ce jeu Enfin, au niveau de la présentation, on va voir ce que ça donne Je pense que je vais en chier comme pas possible C'est un peu du même niveau que WRC 8 Du coup, c'est la première fois que je lance où je pense que je vais douiller C'est pas grave, on va se faire notre avis Voilà, moi je suis un joueur lambda Il faut poncer le jeu pour, il faut se faire, il faut se faire en jeu, tout simplement Pour s'y faire, là je le découvre Euh, ouais, bah du coup, on va garder, tu vois, Lux Verna, c'est bien On va dire oui, voilà Evidemment, on va commencer par le didacticiel On va se faire un petit peu la main Voir ce que ça donne Je rentre pas dans les options et tout ça C'est une simulation, donc il faudra doser Le pilote, la moto et tout ça En fonction de vos goûts, donc vos goûts ne sont pas les miens Et inversement, c'est à vous de voir Moi j'ai surtout jugé les graphismes La maniabilité, la jouabilité Voir ce que ça donne Et vous donner mon ressenti à la fin Donc on va faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes ensemble Allez c'est parti Donc un petit point noir Les temps de chargement sont super long Allez Donc là on est dans le didacticiel Ah je voulais partir en premier moi Donc le jeu déjà me paraît flou Et me paraît un peu pourri On voit pas mal d'aliasing Au niveau du public on voit que d'elle Oula 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 Pas facile de vous parler et de jouer J'ai fait de la merde Donc au niveau des commandes Avec le joycon de gauche je gère la moto Avec le joycon de droite je gère le pilote Ce qui me permet de donner de l'inclinaison Voilà comme ça Ensuite avec ZL je freine Avec ZDR j'accélère Donc vous avez les commandes Sur votre droite C'est super dur Non franchement c'est archi dur Au niveau maniabilité là Wouah en plus je suis dernier Bon je me suis pris une ratable mais voilà Donc pour poser Les bases sur le jeu Moi j'aime bien J'ai commencé avec Motoracer Qui a rien à voir avec la simulation Mais sur c'est de l'arcade Et là on est dans de la pure simu Wouah C'est super dur Au niveau des graphismes Je suis super déçu Attention on est sur Nintendo Switch On n'est pas non plus sur PS4 Donc ceux qui l'ont pris sur PS4 ou PC Bah dites moi ce que vous en pensez Donc sur PC évidemment Bah si vous avez une 2080 Ti Bah ça va le faire Mais tous ceux qui ont des 1660 Et tout ça Dites moi ce que vous en pensez Parce que là moi je le trouve vraiment Pourri de chez pourri C'est vraiment dommage en 2020 Bon il y a des putains de jeux Quand même Sur Switch Qui sont super beaux Mais alors là Et le jeu ne fait que 6Go Une cartouche ça fait 32Go On a pu un peu poncer la texture quoi Alors après je parle Sans connaissance de cause Puisque du coup j'ai pas le jeu sur PS4 Mais je pense que le jeu est Un peu plus beau sur PS4 Donc j'attends vos retours Oula Bon au niveau des bruits C'est un peu pourri aussi Donc je le descends Mais voilà On est sur motocross Mais si tu veux à Bercy Voir un truc de motocross T'entends pas ce bruit là quoi Pareil là Avec la moto Je devrais voir la terre s'arracher Mais je vois rien du tout Donc pour une simulation Bof bof quoi Ah bah par contre pour la tôle Bah c'est pareil quoi Hop on y va On attaque Donc là on est dans le didacticiel Soyard du jeu Là soyard du jeu C'est la première fois Que je lance le jeu Même si j'aime les simulations De moto Bah faut s'y faire Surtout la motocross Oula Ouais bah là Il va peut-être falloir que tu reviennes sur le terrain Mon coco Hop Bon bah là Il n'y a pas grande challenge Parce que tout le monde est devant Donc on se tire pas Trop dans les pattes Donc là pour éviter les à-coups comme ça Il faudrait que je mette le corps de De mon pilote Vers l'arrière Voilà Et là je prends les bosses correctement Hop Et par contre ouais C'est à gérer C'est à apprendre Vous voyez C'est super dur On n'arrive pas encore comme Dans les virages Des pilotes pro Mais ça vient avec le temps Il faut persévérer Ces jeux là Oula Par contre je pense qu'en chute Je vais avoir une bonne note Voilà Donc ça c'était un bon virage Et il faut le gérer avec le pilote Ça va qu'il y a la bonne son Par contre le bruit de la bécane Franchement il me casse déjà les couilles Je vous le dis C'est pas terrible terrible Voilà on est sûr Je devrais avoir un meilleur son Le pilote Le public derrière Il est vraiment fadasse C'est vraiment dommage Bon il n'y a pas de base de frame rate Pour le moment Ça c'est déjà un bon point Donc là je suis sur mes micro SD Moi de mon côté Donc là on a bien La pétarade Quand je coupe les gaz On l'entend La bande son derrière Est pas mal Ouh Allez une petite chute Pour changer Hop 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 J'ai vraiment du mal Et ensuite J'ai vraiment du mal A attaquer mon virage Excusez moi Mais je vous le redis C'est la première fois Que je lance le jeu Donc Je le redis Avec le joy-con de gauche Je gère la moto Avec le joy-con de droite Je gère mon pilote Oula Donc là on a entendu J'ai coupé les gaz La pétarade Ouais 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 On y arrive Hop J'ai coupé trop tôt Mais tant pis On s'y fait Vous avez toutes les commandes Sur votre droite Donc à tous ceux Qui ont déjà fait de la motocrosse Vous savez à quel point c'est dur Moi j'en ai déjà fait Je me suis arraché les bras Sans déconner Mais c'est vraiment plaisant Par contre Une demi-heure Une heure de motocross En 4,5 Ça tue les bras Et les cuisses En la totale quoi Surtout au début T'as peur de te vautrer T'as peur de te faire mal Père n'évite pas le danger Mais quand même Allez hop Tac Bon Voilà On a vu les débuts On va voir ensemble On va retourner au menu principal On va essayer de se faire un petit game Voir ce que ça donne Je vais pas vous saouler Avec le didacticiel Vous avez vu ce que ça donne Au niveau maniabilité Au niveau jouabilité Au niveau graphisme On peut déjà se faire un aperçu Attention Pour moi je pense que 60 balles Déjà je vous le dis C'est beaucoup trop cher On va se mettre en 4,5 Allez hop On a des déhuffes Chois du pilote Chois du circuit Alors choix du circuit Ouais On va prendre le Ouais J'aimerais bien On va prendre celui-là Voilà Chois du pilote On va prendre lui C'est bien Bon je voulais pas tous les pilotes Et on commence Au niveau des effets spéciaux Vous regardez ce que ça donne Donc là on est dans l'intro du jeu C'est vraiment pas terrible On voit les décors Qui s'affichent Et qui s'éteignent Voilà Ça veut dire ce que ça veut dire Au niveau des pilotes Bah pareil C'est pas super beau Qu'on compare à FIFA Si on prend comme exemple FIFA Voilà Voilà ce que ça donne On se croirait sur du PS1 Allez c'est qu'il part Donc je vais pas vous saouler Avec toute la course C'est histoire de vous montrer On va faire un départ Donc les paramètres Donc on est en simulation Donc les paramètres C'est en fonction de vos choix On n'a pas tous les mêmes choses On n'a pas tous les mêmes besoins Allez on va faire un départ On va voir ce que ça donne Donc voilà ce que ça donne A plusieurs Ah moi je dégage tout Oula J'étais bien parti Mais un peu trop bien parti A mon goût Voilà ce que ça donne Un bon virage Donc je sais pas si je vais pouvoir Réitérer le truc Mais voilà ce que ça donne En persévérant Donc voilà Je suis pas tout seul A mal jouer Vous voyez L'ordinateur A du mal aussi Voilà Je me suis chié dessus Total Voilà J'ai vraiment du mal J'ai pris un circuit assez facile Justement pour Pour faire la présentation Oh là 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 J'ai vraiment vraiment du mal Vous voyez un peu le bordel que c'est Ok Je suis arrivé bon dernier Je pense C'est pas grave On va remonter tout ça après Enfin j'espère Ouais mais non Mais j'ai décidé de me manger Les potos en fait Donc j'aime bien La bande son derrière Super sympa Bon là il y a plus d'autres challenges Parce que du coup Tous les concurrents Sont bien bien devant Mais vous avez vu Donc voilà Le côté simulation Vous avez vu Un même lien Du mal à gérer Les pilotes Hop Par contre Je sais pas si j'ai pouvoir l'erre Oh là 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 C'est une catastrophe Une catastrophe Bon le bruit est un peu mieux là Au niveau de la moto Ah J'ai cru y arriver Mais non pas du tout Je sais pas si je vais pouvoir faire un virage Sur l'extérieur correct Oh c'est n'importe quoi Par contre en figure Je vais avoir une bonne note Ça c'est sûr C'est même certain Ouais ils vont mettre une pilule Oh là 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 Il faut vraiment que j'apprenne A faire mes virages Comme il faut Hop J'en suis en faire un Mais voilà En voilà un Il était pas propre Mais Il était fait Oula ouais Faut au jeu Ouais non Et j'ai pris un circuit facile Donc vous dire à quel point La maniabilité La jouabilité est dure Mais en simulation C'est ce qu'il faut s'attendre C'est pareil Que pour WRC8 C'est Oups Par contre je sais me coucher Avec la moto Y'a pas de problème Vous avez vu ça Par contre je m'éclate pas mal Donc voilà Bon après c'est en solo A voir ce que ça donne en ligne Je pense qu'il y a du bon joueur en ligne Bon On va s'arrêter là On va pas aller plus loin Ça sert à rien Donc vous avez vu Au niveau graphisme C'est pas terrible Au niveau jouabilité Bon C'est compliqué Mais faut pas lâcher le morceau Je vous le dis tout de suite En simulation C'est ça On peut pas arriver à tout A moins que vous soyez déjà un pro Ou un adepte De ce genre de jeu Voilà Si vous êtes pas pro Bah vous pouvez rien faire De propre Directement C'est en runant le jeu Qu'on va réussir A faire quelque chose Ce que je vous disais Avec Gran Turismo Quand j'ai commencé Je faisais pas Des bons scores au début Avec la voiture Et à force de poncer le jeu Bah voilà J'ai réussi à faire quelque chose De propre Bah là c'est pareil Pour ce jeu là Au niveau graphisme Je suis archi déçu J'aurais pensé mieux Plus joli Même au niveau des sons Un peu plus Un peu plus de sons De vrais sons De motocross Et pas des trucs Bah de 130 MVL Je suis un peu méchant Mais dites moi Ce que vous vous en pensez Par rapport au son Que vous avez entendu 60€ Moi je vous le conseille Pas pour ce prix là Par contre d'occasion Prenez le Vous allez vous faire plaisir Parce qu'en fait Le gros problème C'est que bah voilà Il n'y a pas X licence Et c'est pas Motoracer 4 En arcade Qui va lui faire de la concurrence Sachant que le jeu Est vraiment vraiment pourri Là vous avez un jeu de motocross Pour ceux qui sont fans Après vous êtes fan Foncez dessus évidemment Il n'y a que ça A se mettre sous la dent Sur Nintendo Switch Donc prenez le Voilà mon avis Voilà mon test Sur ce jeu Je vous dis à la prochaine Sur Gata TV Salut Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser Un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison Dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et activer Toutes les notifications Pour recevoir Le point Sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la description Nos liens Vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook Twitter Et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501